Bonjour à tous, alors déjà je voulais remercier les organisateurs de cette belle journée. Donc je vais parler aujourd'hui du modèle britannique et de son influence. Alors même si c'était très tentant de vous parler de New York à l'époque néerlandaise, malheureusement je crois que c'est... Je voudrais en parler aux organisateurs, aux conseils supérieurs des programmes pour savoir pourquoi ce n'est pas inclus directement dans le programme. Le choix qui a été fait sur le modèle britannique, il est inclus dans un bloc thématique consacré à l'État à l'époque moderne. Donc le chapitre est présenté comme visant à montrer comment l'ébauche d'un gouvernement représentatif ainsi que la définition de grands principes et de droits fondamentaux inspire les philosophes au cours du XVIIIe siècle et aboutit à la fondation d'un nouveau régime politique doté d'une constitution écrite avec la naissance des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un chapitre qui est prévu pour être assez riche, qui va nécessiter effectivement un certain nombre de choix. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a quand même une approche d'histoire politique, une histoire politique et des idées mais qui appelle aussi à des questionnements sociaux avec l'adoption d'une temporalité délibérément longue et qui suppose une réflexion de continuité à une échelle britannique donc qui inclut l'Angleterre mais aussi son empire. Au passage, pour la cuisine, je précise que ce thème est aussi au cœur de la question de concours en moderne depuis l'année dernière donc ça peut être utile pour toute une production bibliographique qui est assez pratique en termes de synthèse, de focus sur tel ou tel aspect d'une question et de sujet potentiel, donc ça peut être pratique. Donc commençons d'abord concernant ce chapitre, je voudrais commencer par revenir sur la question du modèle. La notion de modèle est tellement courante qu'on n'y prête pas attention. et elle est emblématique de la construction d'un objet historiographique pratiquement dès le XVIIIe siècle et qui a par la suite animé des débats passionnés, que ce soit sur la révolution anglaise ou sur la révolution américaine et ça permet de penser une relation entre les événements et les processus dans le temps et de réfléchir à contre quoi se pose ce modèle. Pour revenir sur cette notion de modèle, je voudrais partir d'une définition qui a été proposée par Claude Gauthier dans Ferguson ou la modernité problématique qui définit un modèle comme l'ensemble de catégories universelles qui permettent de styliser ce qui historiquement peut être amené à prendre des formes diverses. Donc on retrouve une idée d'universalité, de stylisation, quelque chose qui est a priori très abstrait pour garder quelques traits caractéristiques, un idéal à suivre et des variations. Cette notion-là peut conduire à des tentations assez exceptionnalistes qui ont pu être montrées du doigt. Ce qui est intéressant... Allô ? Ouais, là ça marche mieux. Donc je voulais citer une deuxième historienne, Elise Marianstras qui renvoie dos à dos les révolutions françaises et américaines en disant que les exceptionnalistes français ont longtemps ignoré la révolution américaine la jugeant imparfaite parce que non sociale alors que les exceptionnalistes américains condamnaient la violence de la révolution française et son échec final pour mettre en avant l'exemplarité et l'influence universelle et éternelle de la révolution américaine. Donc en gros, elle renvoie dos à dos deux supposés modèles qui se sont à la fois alimentés mais aussi opposés. Et donc là, le programme actuel propose en plus de prolonger avec un troisième terme avec la question de la révolution de 1688 en Angleterre dans un prolongement entre 1688 et la révolution américaine. Donc on a une idée derrière cette notion de modèle, une idée d'antériorité dans le temps, de temps long, d'inspiration mais aussi de diffusion. Ce qui pose deux questions. Déjà, de quel modèle on va parler ? Donc les références convoquées ici sont la révolution de 1688 et ce qu'elle implique de rejet de l'absolutisme, de pouvoirs partagés, de droits fondamentaux avec notamment le fait que le programme insiste beaucoup sur les textes fondateurs qui peuvent faire l'objet de travaux d'études, notamment comparatistes. Et la deuxième question, c'est de savoir comment ce modèle se serait diffusé, ce qui implique une réflexion alors non seulement sur les lumières mais aussi sur les dynamiques impériales et atlantiques, ce qui va m'intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Donc pour revenir à ce modèle, le modèle serait celui avant tout de révolution, avant la révolution française, ou d'un long moment révolutionnaire qui va de 1688 à 1776 en quelque sorte. Et donc d'inscrire la révolution américaine dans un temps long. Alors pour réfléchir à cette antériorité, on peut penser notamment à des ouvrages récents. J'en profite pour rappeler des petites références bibliographiques qui peuvent être utiles dans le cadre de la préparation du chapitre. Notamment je pense au livre de Bernard Cotteret qui est sur la révolution anglaise entre 1603 et 1660 qui est paru chez Tempus l'année dernière, qui est présenté ainsi sur le quatrième de couverture. La révolution, 150 ans plutôt qu'en France, 134 ans avant les Etats-Unis, 150 ans avant la France, l'Angleterre accomplit sa double révolution politique et sociale. Donc c'est vraiment cette réflexion-là qui est un petit peu au cœur du sujet ici. Dans l'historiographie anglophone, on avait déjà cette idée-là qui pouvait prévaloir, avec des ouvrages qui portent notamment, un ouvrage qui est paru en 1980 sur trois révolutions britanniques connectant 1641, 1688 et 1776. Et dans le même esprit, en 2009, Steven Pincus a intitulé sa synthèse sur la glorieuse révolution « The First Modern Revolution ». Donc vraiment l'idée qu'on a une primauté de la modernité politique qui viendrait d'Angleterre. Une autre idée a longtemps prévalu, celle qui émanait d'un courant New-Wig, mais qui émanait aussi des contre-révolutionnaires en observant le contexte français, c'est celui d'une révolution sans effusion de sang, d'une « bloodless revolution », idée qui a été depuis assez discutée. Et enfin, pour terminer sur ce modèle, l'idée qu'à la suite de 1688, la nomination conjointe de Guillaume d'Orange et de Marie d'Angleterre sur le trône signalerait un rapport au compromis qui serait au cœur de la culture politique anglaise. Donc il est important de décrypter ces moments dans l'histoire britannique et de voir la façon dont, non seulement ils ont pu être analysés et connectés au fil du temps, pour avoir un petit peu de profondeur sur la construction de ce sujet, mais aussi de voir la façon dont ils ont construit une culture politique. Donc ça, c'est une première chose. Il est important aussi de s'intéresser à la diffusion des idées et des institutions anglaises, notamment via la colonisation et l'impérialisme, et enfin de s'intéresser à la contestation de celles-ci au nom même des droits fondamentaux qui ont été établis, ainsi qu'à ses limites. Donc ma démarche ici va être de rappeler un certain nombre de jalons, de repères historiques afin de les ancrer et de les ancrer dans une réflexion sur les luttes et les affrontements, notamment dans l'Empire. En fait, mon focus sera plutôt sur la relation de l'Angleterre à ses colonies d'Amérique du Nord, avec une contextualisation événementielle anglaise pour poser quelques jalons. Ensuite, je vais déplacer le regard vers l'Empire, avec la question de la diffusion des idées, mais aussi des institutions. Et enfin, m'intéresser à la contestation coloniale, à la crise nord-américaine et à l'indépendance avec la fondation d'un nouveau pays au nom même des droits fondamentaux qui étaient posés par les Anglais, mais aussi avec ses limites. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur l'idée selon laquelle l'Angleterre a construit un modèle pionnier de gouvernement représentatif. Pour revenir sur un certain nombre de repères, concrètement, à la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre sort d'une période de redéfinition en profondeur de son fonctionnement monarchique. Alors, je sais qu'il ne faut pas revenir jusqu'à l'ancienneté des temps et ne pas remonter trop haut, mais je vais quand même un petit peu le faire. Je vais remonter au XIIIe siècle, rapidement, je vous rassure, parce que, en fait, le moment fondateur, concernant le fonctionnement de la monarchie anglaise, il faut avoir en tête ce repère qui est la grande charte de 1214 qui est établie entre les barons anglais et le roi, qui garantit des libertés, donc des franchises et des privilèges aux hommes libres. Alors, cette notion, elle est très importante parce que c'est cette notion qu'a émané, notamment, le Bill d'Abeas Corpus à la fin du XVIIe siècle, et c'est aussi la base de ce qu'on appelle la Constitution anglaise. C'est aussi un document qui était un peu tombé en désuétude pendant une bonne partie de l'époque moderne et qui ressort, qui ressurgit au XVIIe siècle, qui est remobilisé par les parlementaires dans le cadre de leur lutte politique. Donc, c'est vraiment un point de départ. Par ailleurs, c'est aussi au cœur de la demande anglo-américaine de liberté politique qui est pensée essentiellement comme un droit, comme une prérogative des individus face à un pouvoir souverain sur lequel le pouvoir politique ne devrait pas pouvoir empiéter. Donc, il faut avoir en tête ce point de repère. Il faut aussi prendre en considération que depuis le XVIe siècle, en fait, le pouvoir royal anglais s'était considérablement durci, renforcé, avec des convocations de moins en moins fréquentes du Parlement. Notamment, pendant les 45 années de règne d'Élisabeth Ier, le Parlement n'est convoqué que 13 fois. Et cette tendance se poursuit au début du XVIIe siècle sous les règnes des premiers Stuarts. Donc, pour comprendre la fin du XVIIe siècle, pour comprendre 1688, on ne peut le comprendre qu'à l'aune des troubles politiques que connaît la monarchie anglaise au cours du siècle dans son ensemble. Et sans rentrer dans trop de détails, parce que ce n'est pas vraiment le programme et qu'effectivement, on est là pour donner du contexte, mais pas forcément pour reparler du XVIIe siècle. Juste rappeler que, d'une manière générale, en fait, le premier XVIIe siècle anglais est marqué par une redéfinition en profondeur du fonctionnement monarchique face à un durcissement quasi-absolutiste sous les premiers Stuarts, notamment sous Charles Ier. Les convocations du Parlement sont de plus en plus rares. et donc, dans un contexte militaire coûteux, un bras de fer entre le roi et le Parlement aboutit finalement à une révolution, une première révolution, à la déposition de Charles Ier puis à son exécution. Alors, sans entrer dans les détails, je voudrais revenir sur le fait qu'un Parlement est réuni en mai 1628 qui soumet une pétition des droits, donc une demande au roi de respecter les libertés anglaises. C'est aussi, parmi les textes fondateurs, c'est un élément qu'on peut avoir en tête. Dans cette pétition des droits, il y a une demande de protection contre les arrestations arbitraires, contre la détention hors d'un cadre légal, contre l'atteinte à la propriété, entre autres. Cette pétition des droits est dans un premier temps acceptée par Charles Ier avant qu'il, finalement, prenne la décision de dissoudre le Parlement, ce qui enclenche plusieurs phases assez violentes dans l'histoire d'Angleterre. D'abord, une première phase d'année dite de tyrannie entre 1629 et 1640, qui corresponde à un renvoi du Parlement et à un règne de Charles Ier en roi absolu, avec un certain nombre de politiques qui sont très contestées, notamment vis-à-vis des dissidences religieuses et une politique de taxation lourde pour l'équipement de vaisseaux de guerre. Ce qui conduit à une deuxième phase à partir de 2640. Un nouveau Parlement est à nouveau convoqué après un hiatus de 11 ans. Ce Parlement procède immédiatement à l'exclusion puis à l'arrestation des principaux conseillers du roi et un certain nombre de purges au sein de la Chambre des lords, mais surtout, propose une grande remontrance dénonçant la politique autoritaire du roi en 1641. Il s'en suit une opposition entre le roi et le Parlement qui conduit à la fuite de Charles Ier et à la guerre civile qui dure de 1642 à 1649. Et à la suite de cette guerre civile qui se conclut par la défaite du roi, le roi Charles Ier est décapité en 1649 et un nouveau régime est mis en place, un régime républicain autoritaire, le Commonwealth d'Angleterre. Alors, j'essaye de passer très vite là-dessus parce que vraiment on n'est pas dans le cœur du programme mais ce qui est intéressant au cours de ces périodes-là, donc le Commonwealth d'Angleterre dure jusqu'en 1660, c'est qu'en fait on voit la succession de plusieurs régimes autocratiques au cours de cette période et en même temps qu'il y a ces régimes très autocratiques, il y a des idées d'égalité devant la loi, de tolérance religieuse ou de constitution écrite qui sont formulées pour garantir les droits qui ont été formulées dès 1628 avec la pétition du droit et ensuite notamment formulées au sein de l'armée par le mouvement des niveleurs qui tentent un coup militaire pendant la guerre civile mais surtout qui réclament l'abolition de la réalité, le suffrage universel et l'égalité devant la loi. Donc on voit qu'il y a toute une ébullition politique dans ce premier XVIIe siècle et que 1688 est vraiment à concevoir comme un aboutissement en quelque sorte de ces décennies de lutte politique. À la fin du XVIIe siècle, la monarchie est rétablie ce qui n'empêche pas le retour de nouvelles crises politiques notamment à la fin du règne de Charles II notamment autour de deux thématiques d'une thématique principale qui est la succession de Charles II qui est attribuée à son frère. Le problème c'est que Jacques le duc d'York s'est converti au catholicisme donc c'est des choses qui sont assez connues mais ce qui est intéressant c'est que la crise de l'exclusion de Jacques de la succession qui se joue en 1679 fait naître une opposition partisane au sein du Parlement entre Tories et Wiggs à propos de cette succession. Les Wiggs souhaitent voir le duc d'York écarté de la succession au profit de sa fille Marie et de Guillaume d'Orange et revendiquent la prépondérance du Parlement alors que les Tories sont plutôt favorables à la prérogative royale. Ce qui est intéressant là-dedans c'est que cette crise parlementaire elle a une double conséquence. D'une part elle conduit à plusieurs dissolutions du Parlement par le roi Charles II mais à chaque fois ces dissolutions du Parlement ne conduisent pas vraiment à une escalade de la violence. Au fil du temps cette cause perd son assise populaire et cela conduit en 1685 à la mort de Charles II à ce que Jacques II lui succède. Par ailleurs dans ce contexte-là en 1679 au même moment où se pose la question de l'exclusion de Jacques de la succession est formulé le bill d'Abeas Corpus qui est conçu comme une liberté fondamentale protégeant contre l'arbitraire royal. Donc on voit qu'on est dans ces crises gouvernementales on est en plein dans une réflexion sur l'acquisition de droits qui se traduit lors de la glorieuse révolution par la formulation d'une déclaration de droit. Lors de la succession de Jacques II en dépit des débats qui ont précédé la crise se noue autour de deux problèmes. déjà des déclarations d'indulgence en faveur des catholiques puis par ailleurs Jacques II se marie avec Marie de Modène une catholique dont il a un fils en juin 1688 qui devient premier dans la ligne de succession. En réponse à cela Tories et Whigs s'allient pour faire appel à Guillaume d'Orange et à Marie ce qui conduit rapidement à un débarquement en Angleterre le 5 novembre 1688 l'armée anglaise se rallie à la cause de Guillaume d'Orange Jacques II s'enfuit en France Guillaume d'Orange et sa femme Marie sont donc placés conjointement sur le trône mais surtout en fait cette succession-là n'est possible qu'avec une déclaration de droits fondamentaux le Bill of Rights qui est adopté élu le 22 février 1689 avec dans un premier temps une liste des griefs commis par Jacques II et ensuite un rappel des droits respectifs du roi et du parlement donc la lecture et la proclamation de ce Bill of Rights est consubstantielle à l'installation de Guillaume et Marie sur le trône ce qui instaure de fait une véritable monarchie parlementaire reposant sur la souveraineté de la nation et l'idée de contrat et non plus sur le droit divin et sur l'hérédité en fait l'exercice de la monarchie à partir de ce moment-là est considéré comme tempéré par les droits du parlement de plus un édit de tolérance vient calmer les querelles religieuses en accordant la liberté de culte aux différentes dénominations protestantes et donc dans les décennies qui suivent le système parlementaire est consolidé donc traditionnellement on a tendance à désigner cette révolution comme glorieuse non seulement parce que on considérait qu'il n'y avait pas d'effusion de sang majeur c'est dans une perspective très téléologique et anglo-centrique par rapport à un contre-exemple français mais surtout on s'est aussi beaucoup posé la question de est-ce que ce moment est un moment de progressisme avec la formulation de la déclaration des droits ou un repli conservateur d'anglicans antipapistes qui ne voulaient pas d'un souverain catholique sur le trône donc un premier débat a longtemps eu lieu parmi les historiens à ce sujet là et depuis on a essayé d'un peu prolonger cette réflexion en essayant de décloisonner cette histoire de la révolution de 1688 et en essayant de l'ouvrir en prenant en compte notamment l'expérience des autres royaumes concernés à savoir l'Irlande et l'Ecosse mais aussi en recontextualisant l'histoire de l'Angleterre dans l'histoire européenne mais aussi dans son empire donc première chose 1688 c'est un aboutissement et c'est important d'en tenir compte c'est aussi un point de départ c'est aussi un point de départ c'est-à-dire que c'est pas la fin des contestations en Angleterre loin s'en faut dans la période qui suit au 18ème siècle on observe qu'il y a des contestations récurrentes qui ont lieu et qui sont le fruit en fait déjà d'une transformation en profondeur du pays on est dans un contexte de fin du mouvement des enclosures pour les paysans et aussi dans un contexte d'industrialisation de développement du commerce colonial donc de façon très précoce et tout ça renforce en fait une élite de gentilhommes campagnards manufacturiers négociants et ces derniers sont très attachés aux valeurs libérales de l'Angleterre et donc on a une image d'une nouvelle élite qui émerge ceci dit seulement 5% de la population a le droit de vote moins de 1% en Écosse et en Irlande donc en réalité cette nouvelle élite ne bénéficie que partiellement en fait des acquis politiques du 17ème siècle et le 18ème siècle est marqué par des débats constants pour étendre les droits civils obtenus en 1689 on peut penser notamment à la fin du 18ème siècle dans la deuxième moitié du 18ème siècle au mouvement de John Wilkes en 1769 John Wilkes c'était un membre du parlement qui était très critique à l'égard du roi Georges III qui fonde la société des défenseurs du Bill of Rights qui a pour programme l'abaissement du sens électoral par exemple et donc en tout cas ce mouvement témoigne des limites des acquis politiques de 1689 et du maintien d'une tradition contestataire anglaise bref le 17ème siècle anglais pour résumer un peu tout ça le 17ème siècle anglais est donc considéré comme un moment pivot dans l'histoire politique européenne et ouvre sur une modernité nouvelle au 18ème siècle cependant l'importance de ces révolutions est aussi mesurable au fait que les idées anglaises ont été exportées notamment en raison de l'inclusion de l'Angleterre dans un empire et au sein duquel l'Angleterre diffuse non seulement un certain nombre d'idées mais aussi des institutions et donc c'est sur ça que je voudrais revenir maintenant l'inclusion du chapitre dans un bloc commun avec la France invite à prendre en compte déjà l'idée d'une circulation des idées mais aussi permet de réfléchir à une thématique qui s'était beaucoup développée au cours des dernières années sur l'idée d'une circulation révolutionnaire donc ça renvoie à la notion de révolution atlantique qui s'était développée dans les années 50 dans un premier temps sous l'égide de Robert Palmer et de Jacques Gauchot alors c'était une thématique très débattue en raison du contexte politique dans laquelle cette notion avait été formulée en pleine guerre froide on reprochait au concept son occidentalisme et son européocentrisme ceci dit la thématique est réapparue dans les années 90-2000 à faveur du développement aux Etats-Unis de l'histoire atlantique pour les études coloniales notamment on souligne par là l'idée d'un éclatement des structures d'anciens régimes un petit peu partout pas seulement en France en Angleterre et qui serait une conséquence d'une part de la croissance démographique des transformations de la société des progrès des lumières et de la contradiction entre toute une réflexion sur le gouvernement et les privilégiés donc on aurait l'idée d'une réaction en chaîne qui trouverait des prémices dans les révolutions anglaises du XVIIe siècle et qui aboutirait aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle cette notion a été réévaluée puisqu'on lui a reproché notamment aussi de gommer des spécificités nationales ceci dit elle est intéressante parce qu'elle permet de réfléchir à tout un réseau de connexions et d'échanges transatlantiques à une culture atlantique notamment des élites qui prendrait son origine dans la culture politique anglaise du XVIIe siècle et s'épanouirait pendant le siècle des Lumières tout en gardant une vigilance vis-à-vis d'une thématique donc encore une fois qui gommerait les spécificités nationales dans une logique impériale lorsqu'on parle de diffusion du modèle anglais ceci dit il faut prendre en compte deux choses la circulation des idées mais aussi le fait que la diffusion du modèle passe aussi par l'imposition parfois non consentie d'institutions et pose la question de l'impérialisme alors un cas d'école à ce sujet qui a été beaucoup mobilisé par l'historiographie sur le colonialisme c'est le cas de l'Irlande donc le programme invite à évoquer les oubliés des avancées politiques du modèle britannique on pourrait commencer par ce modèle très précoce en réalité puisque l'historiographie sur l'Irlande insiste beaucoup sur un processus de conquête depuis le Moyen-Âge mais qui se renforce en fait au XVIIe siècle avec une dynamique d'expropriation de colonisation anglo-écossaise protestante de peuplement et cette dynamique-là on lui associe le terme de plantation plantation c'est-à-dire en réalité plantation ça se traduirait plus par transplantation et donc dans ce cas-là en fait si le modèle il y a ce serait plutôt l'imposition du modèle britannique ce serait plutôt une situation coloniale avec l'imposition forcée d'institutions et d'un gouvernement et l'imposition forcée d'une nouvelle population il y a bien un parlement en Irlande calqué sur celui de Londres mais il n'est pas habilité à prendre des décisions autonomes ni à amender les lois londoniennes à la situation irlandaise que ce soit d'ailleurs au début du XVIIe siècle ou à la fin de la période donc en fait on a un royaume dominé et un modèle institutionnel qui est imposé certes donc on ne peut y voir la diffusion d'un modèle mais qui est dévoyé dans ses principes puisque la question des libertés n'est pas du tout garantie donc sans compter que les périodes de guerre civile d'interrègne ou la révolution de 1188 sont des périodes d'une grande violence pour l'Irlande quoi qu'il en soit ce cas permet de prolonger la réflexion sur le modèle britannique en questionnant la dynamique coloniale et la diffusion des institutions et des idées au sein d'un empire spécifiquement en Amérique du Nord et donc permet maintenant de s'intéresser à l'évolution progressive en Amérique du Nord d'une acceptation au rejet du modèle donc pour revenir sur les colonies américaines celles-ci sont façonnées par et contre un modèle anglais donc dès la formation des colonies les institutions coloniales sont calquées sur la réalité de référence des colons alors dans un premier temps la couronne se désintéresse de ces colonies donc ça peut paraître paradoxal puisque la couronne sous-traite à des compagnies privées ou à des seigneurs propriétaires par l'octroi de chartes et ne gère pas directement les colonies même si le monarque garde une autorité suprême néanmoins les colons ont cette réalité de référence des institutions britanniques et les applique donc on retrouve toujours cette notion de plantation de transplantation des institutions aux colonies d'ailleurs Jacques Ier au tout début du XVIIe siècle parlait de la Virginie comme d'une plantation donc dans cette même notion qu'on retrouvait pour l'Irlande de la même manière la compagnie de Virginie en 1621 parle de je cite imiter et suivre la politique le système de gouvernement de loi de coutume et de manière de rendre justice qui a lieu dans le royaume d'Angleterre donc cette première assemblée de Virginie justement est modelée sur le système anglais avec des réunions entre le gouverneur anglais et son conseil avec l'assemblée suivant le modèle parlementaire anglais la plupart des colonies se dotent par ailleurs d'assemblées bicamérales toujours suivant le modèle parlementaire anglais cependant on constate aussi des initiatives pour répondre à des nouveaux besoins qui sont eux spécifiques au contexte colonial déjà les prérogatives des assemblées locales s'éloignent du modèle anglais en étant plus étendues par exemple l'assemblée de Virginie a un pouvoir législatif et exécutif et siège plus régulièrement que la chambre des communes ce qui cultive et renforce un sentiment d'autonomie par ailleurs dans certains territoires coloniaux acquis plus tardivement certaines institutions sont calquées sur d'autres modèles européens c'est le cas notamment à New York puisque les institutions sont dans un premier temps calquées sur celles des provinces unies premier premier détenteur en quelque sorte de ce territoire colonial enfin on observe une inadaptation au cours de certaines crises du pouvoir anglais aux circonstances coloniales je pense notamment à la révolte de Nathaniel Bacon en Virginie au 17ème siècle qui émanent d'un ressentiment de petits propriétaires terriens qui ne voient aucun soutien du pouvoir colonial lorsqu'ils sont attaqués par des amérindiens donc des raids amérindiens sur les fermes de Virginie donc c'est les révoltés en fait demandent le droit de se défendre en prenant les armes mais le gouverneur Berkeley leur refuse ce droit au nom du privilège de l'élite ce qui permet de voir qu'en fait ce modèle anglais donc ce voici un modèle de la question des libertés justement des libertés en fait c'est des privilèges qui sont accordés seulement à une élite et c'est inadapté pour la réalité coloniale donc on voit apparaître finalement une identité indigène pour reprendre un terme d'une historienne française un terme connexe aussi de notions qui sont qui sont mobilisées souvent par l'historiographie à côté d'identités indigènes notion de créolisation ou d'américanisation qui sont plus ou moins adaptées en fonction des territoires coloniaux à la fin du XVIIe siècle cependant on observe une mainmise du pouvoir royal sur les colonies cette fois-ci en fait l'historiographie a plutôt parlé d'anglicisation donc anglicisation des institutions mais aussi une mainmise plus resserrée du pouvoir sur les colonies on retient surtout de tous ces termes anglicisation américanisation etc l'idée d'un processus d'acculturation qui donne naissance à des identités et des sociétés originales le règne de Jacques II à ce titre est un tournant puisque déjà alors qu'il n'était que duc d'York il avait demandé à devenir propriétaire de la colonie de la colonie de New York ce qui dénote d'un intérêt certain pour l'aventure coloniale et lorsqu'il prend le pouvoir la couronne accentue sa mainmise sur les colonies avec notamment en 1686 la création d'un dominion de Nouvelle-Angleterre qui regroupe plusieurs colonies donc New York la baie du Massachusetts le New Hampshire le Connecticut etc mais l'idée c'est en fait de gommer de supprimer les institutions locales donc notamment les assemblées de villages et autres pour englober le tout et lui donner une rationalité qui émanerait de l'Angleterre donc là il y a une tentative d'uniformisation notamment juridique de ces territoires par le nouveau souverain et donc la plupart des colonies reçoivent mal cette évolution qui efface les traditions propres à chaque colonie et le dominion est en fait dissous après la glorieuse révolution ceci dit cette politique a contribué à imposer la common law sur l'ensemble des colonies concernées par ailleurs dans le cas de New York spécifiquement la révolution de 1688 a un impact direct puisque la révolte menée par Jacob Leisler un colon d'origine de l'Empire en fait mène une révolte au nom d'une réaction anti-catholique anti-papiste dit-on alors vis-à-vis du gouverneur new-yorkais qui était alors catholique mais cette révolte même si en général on a tendance à la voir comme une transplantation là aussi de la glorieuse révolution dans les colonies on peut voir aussi que c'est une réaction liée à des factions de familles d'origine néerlandaise ou d'origine néo-néerlandaise en quelque sorte qui réagissent au changement de souveraineté ceci dit ça permet de voir le développement d'une contestation de la monarchie non seulement le modèle britannique est de moins en moins le bienvenu mais on cherche à s'en démarquer coûte que coûte ce qui conduit à la crise coloniale de la fin du 18ème siècle l'articulation du programme je vais passer un dernier point consacré à la révolution américaine l'articulation du programme se fait l'écho d'un siècle de débats historiographiques sur la révolution américaine en suggérant d'abord de l'analyser à l'aune du paradigme de ce paradigme du modèle ce qui suggère plusieurs prolongements notamment avec l'héritage anglais tout d'abord ça invite à poser la question de la rupture avec l'Angleterre qui était un premier courant de réflexion sur la révolution américaine ensuite ça pose la question de prendre la mesure d'une historiographie qui a beaucoup insisté sur le caractère unique exceptionnel de la révolution américaine dans la noblesse des idéaux poursuivis sans sombrer dans ce que la révolution avait de chaotique là aussi on a pu utiliser le terme glorieux pour parler de la révolution américaine et deuxième point l'historiographie a aussi beaucoup débattu sur le conservatisme ou la radicalité de la révolution et de ses révolutionnaires et enfin un courant radical qui émane des approches de nouvelle histoire sociale dans les années 1960 a particulièrement insisté sur les acteurs eux-mêmes des révolutions et notamment sur ceux qui ont participé au mouvement de contestation mais aussi aux oubliés quitte à avoir une approche moins linéaire et moins unifiée de ce récit révolutionnaire pour reprendre dans l'ordre on va partir de la contestation et de voir dans quelle mesure elle est héritière des luttes politiques du XVIIe siècle et aussi de la philosophie des lumières alors je précise que je n'ai pas développé sur la philosophie des lumières parce que je pars du principe que c'est quelque chose qui avait déjà été très balisé par les précédents programmes et que donc je n'ai pas besoin de rajouter du contexte dessus pour résumer très vite quelques jalons de la crise coloniale concernant la crise coloniale elle est déjà entre autres une conséquence de la guerre de Sept Ans qui donc bien que victorieuse pour l'Angleterre s'est avérée très coûteuse ce qui conduit à un besoin de de renflouer les caisses de la couronne et on part du principe que puisque cette guerre s'est faite dans les colonies ce serait logique de taxer les colonies ça commence avec en 1765 avec une taxe sur le timbre le Stamp Act puis à la suite de la contestation sur le Stamp Act celui-ci est annulé mais d'autres lois cherchent toujours à taxer les colonies donc les Townsend Acts qui cherchent à taxer l'importation des produits ou le Tea Act en 1773 la fameuse taxe sur le thé le problème c'est que cette politique d'imposition se traduit par une contestation par les colons s'appuyant sur une dénonciation de l'absence de représentation au Parlement donc le fameux no taxation without representation qui s'appuie donc lui sur un modèle politique anglais explicitement le référent des premiers contestateurs issus de l'élite est clairement anglais à ce moment-là donc notamment un travail fait par Bernard Bailyn sur les origines idéologiques de la révolution américaine montre clairement le lien entre la pensée qui va conduire les colons d'Amérique à la révolution et la pensée politique anglaise et précisément une pensée plutôt d'inspiration Whig il prend par exemple notamment le cas de Jefferson qui voit dans la politique fiscale de l'Angleterre sur les colonies une réminiscence féodale qui est contraire à la nature même de l'homme mais aussi à la nature même de ce qu'est la monarchie britannique l'obtention de la grande charte plus plus tard de la common law a franchi garantit des franchises et des libertés pour tous les anglais et c'est justement de ça que se réclament les colons américains les révolutions du 17ème siècle établissent ou rétablissent un équilibre des pouvoirs et à tel point que le roi ne peut plus étendre le sien indéfiniment et ça pour quelqu'un comme Jefferson c'est le point ultime de l'histoire de la liberté on souligne aussi à quel point les premières formes de contestation coloniales sont ancrées dans cette identité anglaise et une des pistes d'études souvent mobilisées c'est l'attention portée à la Boston Tea Party en 1773 qui est l'image qui montre le glissement d'un référent anglais vers un référent autochtone au cours de la contestation puisque cette contestation est passée par tout un processus dans un premier temps d'affirmation d'une identité anglaise puis par la suite lors des contestations d'abord contre les Townsend Acts qui ont conduit à des boycotts et donc au recours à des produits américains ensuite la contestation contre le Tea Act la Boston Tea Party et l'image même de cette progression avec une contestation de plus en plus vindicative mais aussi ce moment où les manifestants ou les émeutiers plutôt se griment en amérindiens pour montrer leur nouvelle identité en même temps au-delà des référents théoriques ce moment-là aussi montre une implication graduelle du peuple en politique la violence populaire est très présente pendant cette contestation coloniale notamment pendant la Boston Tea Party mais aussi la maison notamment du gouverneur de Boston est incendiée ce qui en vient à effrayer une élite une élite littrée qui entreprend de cadrer et d'orienter cette ardeur notamment avec l'organisation des Sons of Liberty pour essayer de cadrer la violence populaire donc en fait ça permet de voir qu'au cours de la contestation coloniale on a deux grandes orientations d'une part une contestation qui émane d'une élite qui se revendique anglaise et qui veut les mêmes libertés que les parlementaires à Londres et en même temps une violence populaire qui pose de plus en plus question la crise se poursuit avec des décrets dits intolérables qui sont passés entre 1776 et 1776 par exemple le Quartering Act qui impose aux familles d'héberger et d'entretenir l'armée britannique une des dernières réponses est donc la mise en place de congrès continentaux composé de représentants de 12 puis des 13 colonies le second élabore une déclaration qui affirme dans un premier temps que les lois qui ont précédé étaient anticonstitutionnelles et que les colons devaient avoir les mêmes droits que les anglais bref si on parle de révolution et pas seulement d'indépendance ça invite à mettre en avant une relation ambivalente à l'Angleterre d'une part on veut se libérer du joug anglais mais en même temps la construction et l'organisation du nouveau pays suivant des principes nouveaux posent la question aussi de la relation avec cette culture politique héritée de l'Angleterre et donc posent la question de la circulation d'idées propres au monde britannique le 10 mai 1775 s'ouvre un second congrès continental au départ ce congrès n'est pas forcément décidé à la séparation avec l'empire britannique l'idée d'indépendance ne s'impose que peu à peu des négociations sont encore tentées avec le roi jusqu'au début de l'année 1776 et échouent les raisons qui ont finalement poussé ce qui est important c'est de voir que c'est une idée qui ne va pas de soi l'indépendance dans un premier temps les raisons qui poussent à franchir ce pas sont même souvent citées comme assez pragmatiques par exemple trouver des soutiens dans la guerre contre l'armée anglaise d'autant plus que le roi fait envoyer des mercenaires allemands mais aussi 20 000 soldats supplémentaires pour contrôler les colonies donc il y a cette première motivation ceci dit lors de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis on peut voir qu'il y a toujours une culture anglaise qui est très présente le format de la déclaration d'indépendance lu le 4 juillet 1776 par Thomas Jefferson est très ancré dans un référent anglais une déclaration de droit inaugure la déclaration d'indépendance inspirée directement déjà de la culture anglaise notamment de Locke qui parle de poursuite du bonheur dans son traité sur le gouvernement civil mais aussi des Lumières ensuite une liste de griefs contre le roi Georges III rappelle dans sa forme la déclaration de droit anglaise de 1689 et rappelle en fait une conception contractuelle de la souveraineté bref cette déclaration est un moment fondateur de l'histoire des Etats-Unis mais celle-ci n'est effective qu'à l'issue d'une guerre qui dure jusqu'en 1783 donc la guerre d'indépendance est souvent vue à l'aune des batailles clés des personnages fondateurs de la nation américaine donc Washington Hamilton etc ou même de l'aide militaire envoyée par la couronne française avec Lafayette et Rochambeau donc un contraignant qui est en fait assez modeste de 5000 hommes mais surtout un envoi de la flotte qui vient apporter un renfort sérieux aux patriotes cependant ce qu'il est important de noter par rapport toujours à cette idée de modèle ou de glorieosité de ces moments-là c'est de de souligner que la guerre d'indépendance est surtout un moment très brutal dans l'histoire du pays qui n'a rien de glorieux on va souvent parler de les historiens vont beaucoup parler de guerre incivil uncivil war en raison des affrontements entre patriotes et loyalistes parfois sanglants et des affrontements entre voisins parce que ça déchire véritablement ces sociétés on pourrait envisager à ce moment-là finalement que le modèle britannique est complètement rejeté c'est le parti préfet par Thomas Paine dans son pamphlet sur le sens commun il y renie l'héritage britannique et montre que c'est la haine de la Grande-Bretagne qui unit le peuple américain et surtout qui lui remplace ce référent britannique par l'inspiration des Lumières et donc pour lui l'indépendance marque la rupture et la fin du modèle anglais dans les territoires d'Amérique du Nord ce qui ne fonctionne pas si on prend en compte le fait qu'un certain nombre de colonies sont restées loyalistes mais au moment de cette indépendance se pose alors un nouveau problème la question du nouveau gouvernement au cours de la guerre d'indépendance c'est important parce qu'en fait la formulation de ce nouveau gouvernement s'appuie sur le fait que ces colonies qui ont déclaré leur indépendance sont très disparates une unité de facto c'était axé sur l'opposition à l'Empire et à la lutte contre l'Angleterre néanmoins chaque ancienne colonie a une histoire spécifique et une identité propre et l'indépendance signifie que ces anciennes colonies sont devenues souveraines sur leur territoire mais le format du nouveau pays est à définir alors une première une première configuration avait été proposée pendant la guerre en 1777 et ratifiée en 1781 avec la confédération les articles de confédération qui fondent un premier un premier modèle de gouvernement donc cette confédération c'est une confédération d'états ça veut dire que la souveraineté est entre les mains des 13 états devenus libres donc la souveraineté est entre les mains des états au niveau de leur législature donc et chaque état a sa propre constitution et contrôle son commerce sa taxation à son niveau au dessus de ce niveau des états il y a un corps fédéral un congrès qui est habilité à lever des armées à gérer le système postal à frapper la monnaie à gérer la diplomatie mais pas à lever des fonds donc on peut frapper la monnaie mais on ne peut pas décider de lever les impôts et ça c'est au bon vouloir des états donc on a deux niveaux l'union ou le niveau fédéral qui est incarné par un congrès et des états au niveau des états chaque état doit parvenir à une constitution ce qui montre qu'on assiste bien à une révolution on part du principe souvent que la révolution se joue vraiment à ce moment là une révolution au niveau local au delà de l'émancipation coloniale on cherche à créer des nouvelles formes de gouvernement qui cette fois-ci émaneraient du peuple et là on a une bascule qui s'éloigne du modèle anglais sans que ce soit dit officiellement le modèle c'est évidemment les lumières les nouveaux régimes sont voués à être républicains une recommandation qui est faite notamment par Thomas Paine chaque état élabore ainsi une constitution écrite en accord avec un certain nombre de principes hérités des lumières parmi lesquels la séparation des pouvoirs et la limitation de ceux-ci néanmoins là encore on observe de grandes disparités entre les états avec des constitutions qui peuvent être très radicales notamment en Pennsylvanie où il y a la mise en place d'une milice populaire d'un système monocaméral ou des constitutions plus conservatrices comme en Caroline du Sud où par exemple pour être élu il fallait posséder un terrain conséquent et une dizaine d'esclaves au niveau de l'union le congrès des Etats-Unis en lui-même a des pouvoirs extrêmement limités c'est une assemblée qui n'est que législative dont les prérogatives sont aussi limitées en plus de cela par le fait que toute décision ne peut être prise qu'avec une majorité de 9 voix sur 13 ce qui rend quasiment impossible toute prise de décision par ailleurs on note qu'il n'y a pas d'exécutif et donc ce qui fait que c'est un format qui s'est révélé largement inefficace pour gérer le nouveau pays toutes ces limitations ont conduit à un certain nombre de crises qui ont menacé le jeune pays dès les années 1780 notamment la révolte de Daniel Chase en 1786 et une des conséquences indirectes a été la convocation d'une convention constitutionnelle qui s'est réunie à Philadelphie de mai à septembre 1787 et donc cette convention constitutionnelle signale un retour cette fois-ci au modèle britannique et à une culture politique Whig notamment quand on travaille sur la constitution on peut attirer l'attention des élèves sur le fait que c'est une constitution qui est encore aujourd'hui en exercice qui est très très courte puisqu'elle ne comporte que 8 articles le reste ce sont des amendements et qu'en fait cette brièveté est en fait le résultat de débats sans fin et de compromis qui permettent de retrouver des thématiques qui étaient déjà en vigueur au 17ème siècle en Angleterre les principaux thèmes de débat c'est notamment le rapport à la tyrannie puisque un des points d'achoppement de cette constitution c'est de mettre en place un pouvoir fédéral fort à l'opposition de la confédération ce qui est une exigence des fédéralistes menée par James Madison mais les opposants à Madison craignent que ce pouvoir fédéral fort ne conduise vers une nouvelle forme de tyrannie les autres termes de débat portent sur la démocratie et sur la représentation au sein du congrès les états notamment souhaitent une représentation proportionnelle au congrès d'autres souhaitent une représentation égalitaire enfin troisième terme de débat dans cette constitution c'est la question de l'esclavage déjà de l'avenir de l'institution et de la représentation des esclaves au congrès donc je reviendrai sur ce dernier point dans un instant le texte final est donc très bref délibérément pour ouvrir à des amendements et des adaptations quoi qu'il en soit le projet final fait écho à la réflexion politique du 18e siècle et aux acquis de l'Angleterre du 17e siècle et des Lumières on y retrouve l'idée de séparation des pouvoirs en trois branches avec des équilibres et des contrôles pour se prémunir contre la tyrannie la constitution est adoptée en 1789 et conduit à la première élection présidentielle du pays avec l'élection de George Washington mais ajoutons que la ratification du texte constitutionnel a elle-même été le fruit d'un compromis dans certains états elle n'a été possible notamment qu'avec la promesse d'inclure une déclaration de droit ces choses faites en décembre 1791 avec l'adoption des dix premiers amendements qui composent le Bill of Rights américain et ces dix premiers amendements retrouvent dans leur formulation un certain nombre des acquis de la déclaration de droit de Bill of Rights anglais mais aussi de l'ABS Corpus on retrouve donc une influence très forte de la culture politique wig anglaise ce qui a conduit donc à glorifier ce moment comme exceptionnel dans cette formulation de droits fondamentaux cependant à partir des années 60-70 une nouvelle tendance de l'historiographie donc les New Histories élargit le champ de la recherche historique aux questions sociales c'est notamment le cas des travaux d'un historien comme Gary Nash et met en avant le fait que la révolution américaine serait aussi un produit des inégalités sociales dans les colonies et met en avant le rôle actif des couches populaires et des minorités ethniques dans cette contestation coloniale c'est pas juste la culture wig de l'élite mais c'est aussi un mouvement populaire donc on a une approche par en bas et surtout cette approche par en bas permet de réfléchir aussi aux minorités qui ont été exclues de cette modernité politique notamment donc je vais revenir sur deux points notamment les minorités sociales je reviens sur la révolte que j'ai évoquée très rapidement la révolte de Shays Daniel Shays en 1786 donc à la fin de la Confédération pour remettre en contexte après la guerre d'indépendance le pays traverse une crise économique profonde et il en résulte de nombreux troubles sociaux consécutifs à la politique d'imposition des états donc il s'ensuit que certains fermiers se trouvent en état de surendettement et créent des assemblées pour défendre leurs intérêts ceux-ci s'unissent autour de Daniel Shays et marchent sur l'assemblée à Springfield en 1786 la révolte est matée dans les mois qui suivent mais on craint en fait à partir de là l'influence de cette révolte sur d'autres états et surtout on craint la violence populaire Daniel Shays est comparé à Cromwell par James Madison avec dans l'idée que c'est une forme de nouveau dictateur d'une dictature du peuple donc en fait d'une certaine manière ces milieux sociaux plus défavorisés ont été mis à l'écart de la révolution avec la constitution de 1787 par ailleurs principal point d'achoppement c'est la question des esclaves et des amérindiens qui sont maintenus dans une position d'asservissement d'objectification voire de déshumanisation dans la constitution où on ne mentionne la question de l'esclavage que de manière très détournée la révolution américaine en fait déjà en elle-même met au grand jour la contradiction entre la défense des droits fondamentaux au nom des libertés anglaises et le soutien de l'esclavagisme ainsi notamment dans le sud dans les colonies du sud la guerre d'indépendance implique les esclaves pour qui se posent plusieurs options déjà fuir se révolter ou encore s'enrôler dans les troupes britanniques ou enfin conserver une neutralité quoi qu'il en soit cela montre que les britanniques jouent de l'institution servile pour temporiser avec les indépendantistes par ailleurs dans le nord un mouvement abolitionniste conduit à l'abolition très graduelle de l'esclavage dans 5 états entre 1780 et 1804 donc ça montre d'entrée de jeu dès le début de la république une fracture au sein du pays en 1787 l'ordonnance north-west entérine la création d'un domaine national qui serait la base d'une expansion territoriale donc cette ordonnance elle est importante parce que d'une part elle détermine une limite entre états dits libres et états esclavagistes donc ça bloque l'expansion de l'esclavage au nord mais ça a de la garantie au sud de cette limite par ailleurs cette expansion cette ordonnance permet la base d'une expansion territoriale notamment sur les territoires amérindiens de plus lors des débats constitutionnels la présence importante de propriétaires d'esclaves bloque toute velléité de mettre fin à ce système trois débats sont en jeu lors des débats constitutionnels trois questions sont en jeu tout d'abord la question du sort des fugitifs doivent-ils être renvoyés chez leur maître ou doit-on leur garantir la liberté ils décident qu'ils seront renvoyés chez leur maître la question de la traite on ne décide pas à ce moment là de l'abolir immédiatement on décide qu'il est interdit d'abolir la traite avant 1808 et enfin la question de la comptabilisation des esclaves pour la représentation et l'imposition en gros les états esclavagistes veulent que leur population servile soit comptée pour établir le nombre de représentants à la chambre puisque la chambre des représentants est bâtie sur une représentation proportionnelle les états du nord s'opposent à cette prise en compte et ceci aboutit au compromis dit des trois cinquièmes en gros on part du principe que cinq esclaves équivalent à trois hommes libres donc en gros un esclave compte pour trois cinquièmes de personnes ce qui est pris en compte pour la représentation mais aussi pour les impôts bref in fine un certain nombre de débats existent quant à savoir si la convention est restée neutre ou a fait preuve de pro-esclavagisme quoi qu'il en soit l'avenir des esclaves est à ce moment là incertain donc pour conclure on a donc une longue période de réflexion et de conquête de droits politiques avec des continuités évidentes entre les révolutions anglaises du XVIIe siècle et une culture politique qui s'affirme dans les colonies et la révolution américaine il y a cependant des limites déjà des limites en raison des populations mises à l'écart de ces progrès mais aussi cette idéalisation de cette conquête de droits ne doit pas occulter en fait aussi la grande violence de ces luttes politiques dans certains territoires voilà merci applaudissements qui s'affirme qui s'affirme